L'interfédérale de Boutembo du Parti Politique Assemblée pour la République s'oppose à toute intimidation à l'entroit de Moïse Katumbi-Tchapwe. Elle s'est ici exprimée à travers une déclaration rendue publique ce samedi 12 octobre 2024. C'était lors d'une séance qui a réuni des membres de cette structure à l'espace du peuple de Boutembo à Moutiri. Suivez cette déclaration. Non au massacre ! 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 Ne touchez pas au président Moïse Katumbi ! Ne touchez pas au président Moïse Katumbi ! Ensemble pour la République Justice, Liberté, Solidarité Interfédération de Boutembo Déclaration politique numéro 1 Barre Ensemble, Barre Interfédération de Boutembo, Barre 2024. Nous, cadre, membres effectifs sympathisants du méga-parti politique Ensemble pour la République de l'interfédération de Boutembo pour la République de l'interfédération de Boutembo, et où l'arrestation de notre président national Moïse Katumbi Chappwe, pour avoir de bonne foi initié des activités de réhabilitation de l'aérodrome de Moulonde, en territoire de Poeto, province du Haut-Katanga, par ses propres frais, sachant que l'œuvre en cours de réalisation ne revêt ni caractère politique ni connotation d'intérêt économique individuel, mais plutôt une action humanitaire et de développement au même titre que d'innombrables actions réalisées par ce personnage filanthrope Moïse Katumbi-Tchapwe sur toute l'étendue de la République et qui sont appréciées par les Congolais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, observant les courbettes que le gouvernement Tshisekédouste manifeste continuellement auprès des investisseurs étrangers, les appelant à venir investir dans notre pays pour les intérêts économiques, malheureusement parce qu'il n'y en a pas assez au pays, sachant que le président Moïse Katumbi-Tchapwe est parmi les investisseurs concolais respectables et encourageables par son grand souci de venir à la rescousse de ses concitoyens en investissant au pays et que les démarches entreprises par le gouvernement concolais pour son éventuelle interpellation et ou arrestation risquent non seulement de le démotiver et de priver les concolais de bon nombre de projets de développement en gestation, mais aussi décourager les soi-disant investisseurs étrangers très sollicités. Le pays étant dans une situation de non-état est déchiré par des crises socio-économiques sécuritaires alarmantes prenant en témoin la communauté tant nationale qu'internationale par rapport aux réalités susmationnées déclarons ce qui suit. Premièrement, les problèmes de la RDC est un très connu, à savoir l'insécurité généralisée, les tueries de la paisible population, la grève des enseignants, la misère noire, les arrestations arbitraires des opposants, l'abandon des déplacés, des guerres, etc. Demandons au gouvernement de s'y concentrer avec toute son énergie pour y trouver promptement des solutions au lieu de braquer sa vigilance traduisant une mauvaise intention envers cet homme reconnu de par ses qualités d'honnêteté d'humanisme à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le président Moïse Katumbi ne constitue nullement un danger pour la République démocratique du Congo, mais un homme et solution. Deuxièmement, exigeons à la communauté internationale de fixer son regard sur ce qui se passe réellement en RDC, particulièrement par rapport aux actes posés par les services de sécurité à l'endroit des opposants, à l'extérieur du président Moïse Katumbi qui ferait peur aux tenants du pouvoir. Troisièmement, demandons à la population congolaise d'éviter la naïveté devant la dictature déjà installée en RDC par M. Félix Tshisekedi-Chulombo. Quatrièmement, prévenons le gouvernement de la RDC que nous, membres et militants de l'Assemble pour la République, restons en alerte maximale pour tout ce qui peut arriver au président national Moïse Katumbi à qui nous exprimons notre indéfectible attachement. Enfin, encourageons le président Moïse Katumbi à continuer à aider la population congolaise abandonnée par le pouvoir en place et à ne pas céder au caprice de ce pouvoir. Énorme droits et intègres méritent respect et protection. S. Félix Tshisekedi-Chulombo S. Félix Tshisekedi-Chulombo Moïse Katumbi